Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite sélection de livres pour la fête des mères, pour l'été, pour ce que vous voudrez, mais en tout cas des livres distrayants, avec du suspense, enfin qui vous feront passer un bon moment, ça c'est sûr. Alors d'abord les Poules Pondeuses de l'Iowa, donc c'est un livre qui a des apparences un petit peu loufoques puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui part vivre chez son père et qui la rencontre, une femme qui l'a fait rentrer pour lui donner un petit boulot, comme contrôleuse dans une usine de Poules Pondeuses, dans des usines de Poules Pondeuses, donc contrôleuses qualité. Sauf que cette femme l'entraîne dans une aventure rocambolesque puisqu'elle décide de sauver ces Poules de ces élevages pour leur rendre leur liberté. Alors ça a l'air rigolo comme ça, sauf que dans ce livre on a des descriptions des usines de l'élevage de Poules Pondeuses aux Etats-Unis qui sont pas très, pas très écologiquement positives. Et qui, c'est un vrai réquisitoire contre l'élevage intensif et tout ce qui va avec. Voilà donc un livre un peu caustique, on dirait à la fois drôle et un peu engagé. Voilà. Ensuite, l'os de Lebowski. Alors, c'est l'histoire d'un jardinier qui est embauché dans une belle villa luxueuse avec une belle piscine, un jardin magnifique, tout est parfait, la famille est parfaite, voilà, toute la famille belle, blonde, américaine, idéale. Sauf que la jeune fille de la famille a une foumine des chiens. Donc, il réclame à ne pas avoir de chien sur la propriété. Or, ce jardinier a un chien auquel il est très attaché et qu'il ne quitte jamais. Donc, il emmène quand même son chien qu'il attache à un arbre et qu'il garde à côté de lui. Ce chien, il faut le dire, est complètement apathique. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de ses journées à part dormir et manger. Sauf qu'un jour, ce chien, dans un de ses rares moments de liberté dans le jardin, des terranos, un os bizarre. Le jardinier, qui est un petit peu curieux, emmène cette os chez un de ses voisins qui fait partie d'un service de médecine légale. Et il lui révèle que cette os, en fait, est un os humain. Et donc, le jardinier décide de mener son enquête sur cette os, savoir d'où il vient, comment il est arrivé là. Ça l'entraîne dans des choses un petit peu dangereuses, puisqu'il se trouve mêlé à des histoires un petit peu douteuses au sujet de cette famille. Voilà. Donc, c'est à la fois un suspense, un livre humoristique et surtout une grande histoire d'affection entre un homme et son chien. Ensuite, Jonathan Coe, Billy Wilder et moi. Alors, ce livre-là, c'est vraiment un livre d'amour pour le cinéma, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte sa Grèce natale pour aller faire un périple à travers les États-Unis. Là, elle rencontre une autre jeune fille avec qui elle se lit d'amitié et qui l'entraîne dans un repas chez un vieil ami de son père qu'elle ne connaît pas. Il se trouve que cet ami de son père n'est autre que Billy Wilder, qui se prend d'affection pour la jeune fille et qui l'embauche pour un tournage en Grèce en tant qu'interprète au départ. Et ensuite, il l'emmène avec lui sur la suite de ce tournage. C'est un livre qui est très prenant. Quand on rentre dedans, on n'arrive plus à le lâcher. C'est vraiment passionnant et c'est vraiment un livre qui donne envie d'aller au cinéma et ce qui tombe bien par les temps qui courent, puisqu'ils ont rouvert, et de redécouvrir tout le cinéma américain des années 50, 60, 70. On croise Marilyn Monroe, on croise tous les grands cinéastes et acteurs de cette époque-là. Donc vraiment un livre qui fait beaucoup de bien. C'est un livre qui est adapté d'une histoire vraie. Il s'agit de différentes familles qui avaient un problème génétique, qui faisait que, donc une carence dans le sang, qui faisait que leur peau était bleue. Et donc pendant des années, ces gens ont été rejetés, victimes de racisme, de ségrégation en tout cas, jusqu'à ce qu'un médecin découvre la raison de cette coloration et arrive à les soigner pour leur redonner une peau, entre guillemets, normale. Donc le roman, c'est un roman qui est basé sur cette histoire vraie. C'est l'histoire de deux journalistes qui sont, pour un reportage au fin fond des États-Unis, et qui entendent parler de cette fameuse famille qui est à la peau bleue. Et donc ils décident d'aller à la rencontre de cette famille. Donc ils s'en suivent, une histoire d'amour, une histoire d'aventure. C'est un roman qui vous entraîne très loin et qui vous fait voyager, tout en vous apprenant des choses sur les États-Unis de cette époque. Voilà, j'espère que l'un de ces livres vous plaira. et que vous passerez un bon moment avec eux. Merci. 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 Merci.